Excellences, M. Mohamed Anoua-Maharouf, ministre des technologies de la communication et de l'économie numérique de la Tunisie, Excellences, M. Habib De Babi, secrétaire d'État pour l'économie numérique et président du WTIS 2017, Excellences, M. Adèle Chélui, gouverneur de Sousse, Mesdames et Messieurs les ministres et les hauts fonctionnaires des ministères, Mesdames et Messieurs les directeurs généraux des agents de régulation, Mesdames et Messieurs les représentants des membres du secteur de l'UITD, distingués délégués, Mesdames et Messieurs, c'est vraiment un grand plaisir et je dis bien un grand plaisir pour moi de vous souhaiter la bienvenue au cinquième colloque sur les indicateurs de télécommunications et TIC qui se tient ici à Hamamette. Je tiens à remercier le gouvernement tunisien et plus particulièrement mon très cher frère Mohamed Anoua Marouf d'accueillir ce colloque et je tiens aussi à lui exprimer au nom de l'UIT et de tous les participants ici présents notre gratitude pour l'accueil chaleureux et l'hospitalité qui nous a été réservée. La Tunisie a mis en place des infrastructures de TIC les plus modernes et connaît des taux de pénétration pour les services mobiles et Internet qui sont parmi les plus élevées d'Afrique. Je suis convaincu que grâce à ces avancées remarquables, le plan stratégique Tunisie numérique à l'horizon 2020 fera des TIC un instrument important au service de l'accélération du développement socio-économique et transformera la Tunisie en un pôle numérique sur le plan international. Grâce à cet atout, la Tunisie est donc particulièrement bien placée pour nous accueillir ici aujourd'hui et accueillir la session 2017 du WTIS. Mesdames et Messieurs les délégués, le WTIS, c'est l'appréhension en anglais, mais c'est le colloque qu'on appelle WTIS, est devenu la principale instance mondiale où sont examinées les questions relatives à la mesure de la société de l'information. Les données et les indicateurs sont importants. En ce sens, ils nous permettent de nous situer d'abord par rapport à nous-mêmes. J'insiste sur ça. Toutes ces statistiques, c'est de nous situer d'abord par rapport à nous-mêmes, avant ensuite de nous comparer aux autres pays qui ont des situations économiques et géographiques comparables. Il m'est agréable de constater que pour ce colloque, nous avons réuni à la fois les producteurs et les utilisateurs des données. Nous comptons également parmi nous des décideurs qui prendront part au débat de haut niveau qui aura lieu ce matin. Comme pour les éditions précédentes du WTIS, nous allons présenter demain l'édition 2017 du rapport intitulé « Mesurer la société de l'information ». Ce rapport constitue la source de données des TIC la plus fiable et permet de mesurer l'évolution de la société mondiale de l'information. A l'occasion de la présentation de cet ouvrage, nous communiquerons également les résultats de l'indice de développement des TIC, UDI, le plus récent. Cette année, le rapport comprendra pour la première fois les profils des pays en matière de développement. Il y aura un volume 2 qui sera consacré au profil des pays et cela a pour l'objectif de rendre compte des progrès réalisés par chaque pays indépendamment de son rang dans le classement de l'IDI. Comme vous le voyez, nous continuons à améliorer le rapport et le IDI pour qu'ils rendent compte des efforts réels des pays au-delà du classement de l'IDI. En 2015, nous avons fait appel à une entité indépendante pour faire une évaluation de la méthodologie de l'IDI et la conclusion a été très claire et très clairement exprimée que la méthodologie du calcul de l'IDI est très rigoureuse et très transparente. En 2016, nous avons mis en place un processus de révision des indicateurs entrant dans les calculs de l'IDI. La réunion extraordinaire des groupes d'experts tenus en mars 2017 a procédé à la révision des indicateurs pour prendre en compte l'évolution du secteur. La réunion a retenu 14 indicateurs au lieu de 11 utilisés actuellement. L'IDI de 2018 sera donc calculée sur la base des 14 nouveaux indicateurs. Je voudrais utiliser l'occasion ici pour remercier le groupe d'experts sur les indicateurs de télécommunication et le groupe d'experts sur les indicateurs relatifs à l'utilisation des TIC par les ménages qui ont apporté toutes les compétences techniques spécialisées nécessaires pour la définition des nouveaux indicateurs et des nouvelles méthodes. Je vous invite tous à participer à ce groupe qui travaille toute l'année et qui se réunissent physiquement une fois à l'occasion de l'Abitias parce que c'est là-bas que tout s'est fait. En réalité, l'UIT ne fait que mesurer les indicateurs qui ont été acceptés et sur lesquels les groupes se sont entendus. Donc, la définition des indicateurs et des méthodes reviennent à ce groupe. Je vous invite donc à y participer parce que, après tout, ce sont vos indicateurs, après tout, c'est vous qui les utilisez, après tout, c'est vous qui mesurez votre propre évolution. Mesdames et messieurs, nous sommes à un tournant de notre industrie caractérisées par l'accélération et la convergence où les données de qualité disponibles instantanément sont plus que jamais indispensables aux décideurs. C'est pour cette raison que, cette année, le colloque a pour thème transformé les nouvelles technologies en débouchés économiques grâce à l'amélioration de la qualité des données. Nous étudierons en particulier les tendances interdépendantes que sont l'intelligence artificielle, les méga-données, l'Internet des objets et l'informatique en nuage et débattrons des problèmes que pose la mesure de leur évolution sur le plan statistique. Je saisis l'occasion pour remercier l'ensemble des États membres, les organisations internationales, les entreprises, les experts qui appuient l'UIT, dans ce travail, car, rappelons-le, les statistiques de l'UIT sont le fondement de toutes les statistiques des TIC dans le monde. Toutes les agences partent des statistiques de l'UIT. Donc, au-delà de notre travail, au-delà de nos pays, nous sommes en train de fournir une ressource fondamentale à toute la communauté humaine pour suivre le développement, et particulièrement le développement des TIC. pour terminer, je voudrais vous dire que ce colloque est très spécial pour moi pour deux raisons. Premièrement, et je voudrais le rappeler, parce que ça fait longtemps, il faut toujours le rappeler, que l'idée d'organiser un sommet mondial sur la société de l'information, cette idée, elle est venue de la Tunisie, en 1998, à la conférence de plénipotentiel de l'UIT. Et la Tunisie a accueilli, en 2005, la deuxième phase de la société de l'information. Et depuis lors, chaque année, la Tunisie organise régulièrement le forum Internet for All. C'est donc normal que nous soyons ici, là où la société de l'information a commencé, pour lancer un rapport sur la mesure de cette société de l'information. C'est pour ça que c'est spécial pour moi. La deuxième raison pour laquelle c'est spécial, c'est que l'année 2017 est le 25e anniversaire de l'UITD, du secteur de développement de l'UIT. Nous avons entrepris des célébrations au cours de l'année et ce colloque est le dernier grand événement où nous allons clore les célébrations. Donc, le 25e anniversaire de l'UITD coïncide avec le WTIS 17A à Mamet, en Tunisie. Je vous invite donc à utiliser ces trois jours pour échanger, utiliser ces trois jours pour avoir de l'amitié, utiliser ces trois jours pour partager les bonnes pratiques, utiliser ces trois jours pour qu'ensemble nous produisons à la disposition de l'humanité de meilleures statistiques. Je vous remercie et je vous souhaite une très bonne délibération. Merci. d'avoir regardé cette vidéo ! Merci. Merci. d'avoir regardé cette vidéo !